L'esprit L'esprit de Noël débute bien avant la nuit du réveillon. Vers la fin novembre, début décembre, les villes et villages sont en émoi. Les marchés de Noël se mettent en place pour notre plus grand bonheur. Noël, c'est le calendrier de l'Avent et le plaisir d'ouvrir ses 24 petites fenêtres. Les illuminations qui rendent les rues si féeriques. Les grands magasins qui scintillent de mille feux. Le sapin et la maison que l'on décore. Les marchés de Noël et ses produits artisanaux. Mais d'où vient cette magie de Noël ? D'où viennent les marchés de Noël ? Et d'où vient cet homme en costume rouge et à la barbe blanche qui symbolise la magie de Noël chez les enfants ? Dans cet épisode, nous allons tenter de répondre à ces questions. Et pour illustrer tout cela, nous nous sommes rendus en Allemagne, à Baden-Baden, ainsi qu'à Strasbourg, connu pour être un des plus vieux marchés de Noël au monde. Nous en avons également profité pour en visiter quelques autres dans les villes et villages avoisinants. Et nous allons vous faire découvrir tout cela dans cet épisode spécial. C'est parti ! Noël était à l'origine d'une fête païenne, les Saturnales, célébrées du 17 au 24 décembre durant l'Antiquité romaine. Au cours de cette fête, les Romains organisaient de grands banquets. Aujourd'hui encore, on se réunit en famille autour d'un grand repas. Noël, c'est surtout une ambiance et un état d'esprit. C'est vivre cette ambiance magique qui est composée d'une multitude de petites choses, d'intentions, de partages. Certains vont trouver l'esprit de Noël dans la religion, d'autres dans le partage avec la famille, les amis. D'autres encore dans les décorations des villes et villages. Ou bien simplement dans leur assiette. Et si c'était en fait un savant mélange de tout cela ? L'esprit de Noël, c'est un arrêt dans le temps en fin d'année. Il y a aussi la tradition des films de Noël, auxquels nous avons droit chaque année, qui sont de plus ou moins bonne qualité. Mais certains deviennent cultes. En voici quelques-uns parmi nos préférés. Love Actually, qui est une comédie romantique au casting choc. Miracle sur la 34ème rue, version de 94, qui est un remake du film de 47, un classique pour petits écrans. Maman, j'ai raté l'avion, comédie qui a connu un succès mondial dans les années 90. L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Tim Burton. Piège de Cristal, de John McTiernan, film d'action culte en huit clous avec Bruce Willis. Kremlins, de Joe Dante. Un fauteuil pour deux, de John Landis, comédie avec Dana Croyd et Eddie Murphy, qui fut le 4ème plus gros succès aux Etats-Unis en 83. Fantômes en fête, de Richard Donner, et avec Bill Murray, qui est une adaptation moderne du conte Un chant de Noël de Charles Dickens. Vous avez un message, comédie romantique avec Meg Ryan et Tom Hanks. Le sapin à les boules, avec Chevy Chase, une comédie vraiment drôle. Et pour les fans de vieux films, en noir et blanc, on retrouvera A Christmas Carol, datant de 1938, adapté d'une nouvelle de Charles Dickens, et It's a Wonderful Life de Frank Capra, avec James Stewart, réalisé en 46. Peu de films de Noël récents ont retenu notre attention. Nous pouvons tout de même noter les chroniques de Noël avec Kurt Russell, qui reste une comédie sympathique à boire en famille. Et en parlant de Kurt Russell, qui interprète le Père Noël, nous allons maintenant nous intéresser à la naissance de ce personnage. Plus qu'une légende, le Père Noël est une croyance qui existe depuis des décennies dans le cœur des jeunes enfants. On ne peut pas vraiment attribuer une seule origine au Père Noël, car il a beaucoup évolué à travers les époques et les pays. Mais nous allons tout de même tenter de partir sur les traces de ce personnage mythique. Le Père Noël serait né il y a environ 1700 ans, d'un père et d'une mère grecque. Il s'appelait Nicolas de Bary, né vers 270 à Patard, en Lycie, alors province romaine, au sein d'une riche famille chrétienne. Contrairement au Père Noël, qui est un personnage mythique, Saint Nicolas a réellement existé. Il redistribue les richesses dont il a hérité parmi les pauvres, et son oncle, archevêque de Myr, admirant la vertu de son neveu, le fit proclamé prêtre. Vers 300, à la mort de ces derniers, Nicolas lui succéda en devenant évêque de Myr, ville marchande d'Asie mineure, qui est l'actuelle Turquie. C'est l'un des saints les plus vénérés de l'église orthodoxe. Il a été canonisé par l'église, à une époque où cette dernière cherchait à remplacer les personnages des fêtes païennes, par des saints. La Saint Nicolas qui a lieu le 6 décembre est devenue une fête religieuse populaire dans plusieurs pays du monde. L'histoire de Saint Nicolas relate de nombreux miracles et légendes qui trouvent leurs origines dans des actions probables de la vie de Saint Nicolas. Parmi ces légendes, celle des trois enfants et du boucher est la plus connue. Une autre légende raconte qu'il aurait sauvé trois filles et qu'il aurait ensuite déposé un cadeau sur le bord de leur fenêtre. Ceci serait l'origine de la tradition du cadeau de Noël. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima cette fête dans de nombreux pays d'Europe, les Hollandais transformèrent Saint Nicolas en un personnage semi-laïque, Sinterklaas, et gardèrent sa distribution de cadeaux. A l'arrivée des premiers immigrés aux Etats-Unis, Sinterklaas se transforme en Santa Claus. Le 23 décembre 1823 paraît dans le journal new-yorkais The Sentinel un poème publié anonymement. Une visite de Saint Nicolas, plus connu sous le nom de la nuit d'avant Noël. Il a été plus tard attribué à Clément Clarkmore qui en a prétendu la paternité en 1837, bien que certaines personnes pensent qu'il a été écrit originellement par Henry Livingstone. De nombreuses investigations ont été menées par des historiens, mais le mystère reste entier encore aujourd'hui. Ce texte est une histoire magique sur la nuit de Noël. Elle raconte l'extraordinaire nuit d'un petit garçon attendant le Père Noël et qui voit apparaître au loin le Père Noël et ses huit reines volants répondant aux noms de Dascher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner et Blitzen. Avant de ne le découvrir dans son salon, sortir par la cheminée, déposer des cadeaux et repartir. Le récit fut traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. C'est le point de départ de l'élaboration du mythe actuel du Père Noël qui arrive la veille de Noël plus tôt que le jour même. En 1863, le dessinateur Thomas Nast publie une illustration dans Harper's Illustrated Weekly, le journal new-yorkais, dans lequel Santa Claus porte un costume bordé de fourrure blanche et un large ceinturon de cuir. Pendant près de 30 ans, Thomas Nast représenta dans ce journal Santa Claus, ventrue et jovial, à la barbe blanche et accompagné de rennes. C'est en 1885 que l'illustrateur de ce journal dessina le parcours de Santa Claus qui va du Pôle Nord aux Etats-Unis. Sa résidence était ainsi officiellement établie. En 1931, l'illustrateur Haddon Sundblom dessine le Père Noël pour les publicités de Coca-Cola en se prenant, paraît-il, lui-même comme modèle. La firme américaine a eu le génie de demander à cet artiste de dessiner ce vieux bonhomme dont la renommée grandissait là-bas en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution de jouets. Le dessinateur l'habilla aux couleurs de la célèbre bouteille de Coca-Cola rouge et blanc. Ce nouveau look et la renommée que lui valut la publicité firent du vieux bonhomme le maître planétaire de la nuit magique, le Père Noël. Un neuvième renne fut rajouté en 1939 par Robert May, employé de la chaîne américaine de grands magasins Montgomery World. Chaque année, la compagnie achetait et distribuait des livres de coloriage. Cette année-là, ils prirent la décision d'éditer leurs propres livres. C'est ainsi que l'histoire de Rodolphe, le reine aux nez rouges lumineux chargé d'éclairer le chemin du Père Noël est né. Le succès a été immédiat. Maintenant que nous venons de voir d'où vient la légende du Père Noël, une question reste en suspens. D'où viennent les marchés de Noël ? Historiquement, ces marchés étaient implantés en Europe centrale et en Europe de l'Ouest dans des pays comme l'Autriche, la Suisse et particulièrement l'Allemagne ainsi que dans l'Est de la France en Alsace, en Lorraine et en Franche-Comté. Dans leur région d'origine, ils représentent un atout économique et une attraction touristique majeure. Ainsi, en Alsace et notamment à Strasbourg, l'un des plus vieux du monde, les marchés de Noël sont visités par plusieurs millions de touristes chaque année, ce qui engendre des centaines de millions d'euros de retombées économiques. Les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVe siècle, en Allemagne, sous l'appellation Marché de Saint-Nicolas. Le premier marché de Noël serait celui de Pautzel qui existerait depuis 1384. Le marché de Noël de Strasbourg date de 1570. Au XIXe siècle, le marché se tenait à Fronhoff, entre la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, le Palais des Rouen et le musée de l'œuvre Notre-Dame avait lieu 8 jours avant Noël et jusqu'à la messe de minuit. En 1995, face à son succès grandissant, la ville alsacienne présente son marché dans plusieurs salons internationaux de tourisme. Dès l'année suivante, des marchés de Noël fleurissent partout dans le monde. Ils sont généralement organisés par la municipalité pendant tout le mois de décembre. On y trouve des petites échoppes avec des articles de décoration de Noël. Les attractions populaires dans les marchés incluent la crèche de Noël, des biscuits de Noël traditionnels, des produits régionaux ou artisanaux, des petits cadeaux et de quoi se restaurer. Traditionnellement, du vin chaud, cannelle, gâteau. De nouveaux objets ont récemment fait leur apparition sur les marchés comme des jouets, des livres, des gadgets. Les marchés s'accompagnent également d'illumination de Noël, ainsi parfois que d'autres animations comme des spectacles de rue, pyrotechniques, des musiques de Noël en ambiance sonore des attractions. Chaque ville s'invente son marché et l'adapte à ses traditions. Au fil des ans, ils deviennent des événements touristiques. Les villes regorgent d'imagination pour accueillir des marchés toujours plus beaux et festifs. Aujourd'hui, la France est deuxième au classement mondial des marchés de Noël après l'Allemagne. La féerie de Noël n'est pas près de disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada